C'est en libre ou c'est en libre ? Est-ce qu'on lit et qu'on mettra un sujet basé là-dessus ? On a jamais fait ça ? Non, on a jamais fait ça. Ok, on va commencer ça. Salut Julien, comment ça va ? Ok, cool. Bon, ben, encore. Ça va être l'épisode le plus court de l'histoire que j'ai eu, donc, pour un deuxième épisode de suite. Fanny, tu es présente avec nous. Je vais toujours avec Fanny en premier, puisque c'est les Dames d'abord. Les Dames d'abord, toujours. Oui, bonjour. Je suis Fanny de la vie secrète des Guiquettes. Guiquette avec un S.ca. Vraiment, tu es comme ton rôle. Ça a été gris. Ah oui. Ah oui. Et toi, j'ai un charmant jeune homme à côté de moi. Oui, Fred, Fred Gémus. Avec un G. Avec un G. Des fois, tu dis Frédéric au complet quand les circonstances le permettent. Frédéric. Dites-vous ça. Frédéric Gémus. Quand tu dis le nom complet avec le nom de famille, t'es dans la merde. Je dis rarement son nom de famille. Par contre, j'ai inventé un mot avec Fanny. Fait qu'on y va dans les chicanes de couple. Fanny Grégoire. Les chicanes de couple, c'est intéressant. On va foutre la merde. On va passer dans deux chars. Mais Fanny Grégoire. Quand il y a des affaires vraiment bizarres à la maison qui arrivent dans le tiroir à la ustensile, il y a un verre. J'invente quelque chose. Je suis sûr que je n'ai jamais fait ça. Qu'est-ce que tu fais? À ce moment-là, je déclare que c'est une grégrie. Une grégrie? Une grégrie. Parce que quand tu es deux dans une maison, si ce n'est pas toi, c'est elle. Whatever ce qui se passe. Il y a un verre dans le tiroir, il y a quelque chose de pété. Peu importe, il y a quelque chose qui passe à la place. Où c'est le chien ou le chat? Les animaux, par contre, on va les laisser en dehors de ça. Il y a un facteur. À qui sont les animaux à la base? On a chacun un. Chacun, on a emmené notre animal, chacun près d'un chien, un pug qui s'appelle Valentin et j'ai un chat qui s'appelle Morgan. Oui. On dirait que tu as honte dans la façon de le dire. Oui, un peu. Les noms d'animaux, sérieusement, c'est jamais... Tu te dis, je vais l'appeler Valentin parce que c'est vraiment très drôle, un pug qui s'appelle Valentin, un petit nom russe comme dans GoldenEye. Valentin. Valentin Zukovsky. Puis là, tu l'amènes au parc à chien. Puis la première fois que tu cries son nom pour qu'il revienne, c'est là que tu fais comme... Il y a trois messieurs qui se retournent parce qu'il s'appelle Valentin. Shit. Non, mais tu sais, si tu l'as rappelé de Robert, ça aurait été... Robert! Robert! Robert, c'est drôle en crisse pour un pug. Moi, je trouve ça mal à l'âge. Maxime aussi, j'ai... Moi, Simon pour un chat, tu vois, j'ai tendance à humaniser aussi mes animaux. Je pense que l'étape d'après, ça leur donne un nom de famille. Oui, c'est vrai. Maxime Gémus. Non, mais un autre nom de famille est carrément, tu sais, Tremblay, là, tu sais. J'en ai été adopté, là. Maxime Tremblay, c'est pas Manolo, ça, d'ailleurs. Écoute, ça se peut... T'as vraiment un bon knowledge de tout... Inutile, oui. Tout ce qui s'est passé dans la télé. Tout ce qui a passé à la télé dans les années 90. C'est dans Ramdam, non? Ah, Ramdam, OK. C'est pas Maxime Tremblay. Persécution. J'écoutais pas ça, malheureusement. C'est pas lui qui fait des tunes? Oui, l'éléphant, c'est ça? Oui, l'éléphantine, qui était très bon. C'était bon. D'ailleurs, comment il s'appelle? Le cœur est de sable. Pierre-Bruno Rivard. Pierre-Bruno Rivard, c'était le bassiste d'éléphantine avant qu'il soit connu. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Fait que c'est ça, fin de l'épisode. Merci, bye. By the way, je dirais peut-être plein de knowledge qui est totalement faux et pas vrai, mais j'ai l'air tellement convaincu que ça passe. Il y a jamais personne qui va aller chercher ça sur Wikipédia, là. Dans le fond, il vous dit de la merde, c'est vraiment de la radio de mauvaise qualité. C'est ça. Écoute, c'est lui qui modère les commentaires, fait que c'est, on le saura. On parle de chicane de couple? Ça ne me dérange pas. On peut? Je peux peut-être partir ça parce que... T'es chicane. Puis là, sans rentrer dans la charge mentale, c'est pas tant que là, bien que je considère que le concept existe, mais c'est un sujet touchy que j'ai peur de rentrer dedans. On voit-tu comment... C'est là que tu vas me voir une vraie chicane de couple. Caro, elle écoute First Live, là, puis elle va écouter la publication. Fait que j'ai deux moments où je vais me faire donner de la merde. Mais un petit peu avant Noël, Caro est revenu sur les repas, puis etc. Ça, il pesait fort. Puis là, on cherchait une façon de... Puis tu sais, ça s'est pas transformé en chicane, ça n'a pas été catastrophique. Mais ça s'est transformé. Là, j'aimerais ça que tu m'aides plus dans les repas. Puis je fais comme Chris, je me disais, OK, on n'est peut-être pas les répartis. Je les mange, tes repas, comment tu veux que je t'aide plus? C'est déjà popé, je ne vais pas au resto, puis je suis là. Non, non, c'est pas vrai. Mais on avait une discussion quand même un peu corsée sur... Elle, je pense que ses attentes, c'était que je prenne en charge 100 % de certains repas. Genre tous les mordis, c'est toi qui fais de la liste d'épicerie à l'exécution à... OK, oui. Puis là, j'ai fait, je ne peux pas te promettre d'être là le mardi à 4 heures pour faire les repas. Parce que, ah oui, je travaille. On dit de même que c'est un peu arrogant. À perne, à perne, tu vas en avoir la merde. Merci de m'aider. J'ai déjà dit de me raconter. On a pelleté ton trou. Mais tout ça pour dire que ça s'est bien fini, puis c'est là que je voulais amener ça. C'est qu'on a commencé à faire la préparation des repas la veille. Fait que tu sais, mettons aujourd'hui, demain, on mange du spaghettique des betteraves, puis il va être gratiné, tu pourrais me dire, oui, c'est oui, dans la crise du spaghettique des betteraves. Non, non, mais j'ai sorti... Ah oui, parle-moi ça, donc. Tu manges du spaghettique des betteraves? Beaucoup de betteraves ou un petit peu de betteraves? Est-ce que je veux dire, c'est... Sont-tu tachantes, tes betteraves? D'ailleurs, j'ai des mains un peu roses, vous avez tout le temps marqué, parce que j'ai sorti la sauce de spaghettique du congélateur, qu'on fait déjà en gang, qu'on met dans des pots, puis tout. Non! Sont-tu la sauce de spaghettique en équipe? Tu mets-tu des champignons marinaux? Non, mais j'ai fait ma part au sens où j'ai rampé le fromage d'avance, j'ai fait que les betteraves, pas les betteraves. Il a rampé le fromage! Il n'y en a pas de charge mentale, c'est impossible. Il rampe le fromage! Ah, c'est-tu que c'est le fun de vivre chez les laffons? OK, OK, OK. Certes, on va continuer tant qu'à me blaster. T'as la fnaque. On va y arriver, on va y arriver. C'est le premier Fanny qui plie en deux. Ouais. Non, c'est correct, mais écoute, Mathieu, je te comprends. Moi, je suis la personne qui cuisine le moins dans notre pot. Donc, je te comprends, Mathieu. C'est un plomb, Fred. Écoute, honnêtement, je pense que Fanny a vite compris que moi, j'étais un peu comme annal du détail. Puis, tu sais, je le dis souvent, puis ça fait toujours rire Fanny, c'est que moi, je suis designer dans la vie. Fait que moi, ma job, c'est de faire que les affaires, elles marchent, puis elles marchent bien, tu sais. Puis Fanny, elle, sa job dans la vie, c'est d'être... D'être Fanny. D'être Fanny. Là, on génère, on a un petit spark de problématique. Il y a un conflit qui s'en vient. On fait toujours la blague, c'est que Fanny, est beaucoup plus... Bien, t'es quelqu'un de plus créatif, plus artistique. Là, c'est pas pire un peu. À l'envers. C'est le mot qu'on cherche. À peu près. Toujours à peu près avec moi, tu sais. Fait que tu sais, moi, mon curse, c'est que... La passion. C'est ça. Moi, mon curse dans la vie, c'est que j'aime Fanny, tu sais. C'est vrai. Tantôt, c'était super beau dans l'épisode précédent, les beaux messages d'amour que t'envoyais, l'unité que ça crée. Puis là, la phrase que tu viens de dire, c'est moi, mon curse, c'est que j'aime Fanny. Parce que si t'aimais pas finir Fanny, la vie serait tellement mieux. Non, mais c'est juste que, tu sais, on n'a pas le même style de gestion de tout ça. On est complété, c'est magnifique. Moi, chez nous, tu sais... On se complète, tu sais? Mon éternel combat... Bien, je pense qu'on se complète, oui. Parce qu'on n'a clairement pas les mêmes blocs, là. Tu fais le ménage, elle fait le bordel, tu prépares les repas, elle les mange. Écoute, moi, je suis le gars qui s'assure qu'il y ait un tiroir du temps-là de cuisson puis de préparation. OK. Juste un mot de ce tiroir-là. Juste une seconde, avant de rentrer dans la cuisson puis de préparation. First, on est tous d'accord que le premier tiroir sert aux utensils. Ça, c'est correct. Il y a déjà du monde qui ne sont pas d'accord là-dessus. Puis moi, ça, je trouve que c'est aberrant. Des fois, il y a des bifurcations. Là, je ne veux pas rentrer là-dedans, Mathieu, par contre. Mais tu sais, des fois, je trouve le pressaille là-dedans. Là, j'en dure. Le pressaille là-dedans? Mais déjà, un pressaille, ça fait plein de gaspillage. Mais peu importe. Dans mon minimalisme, on peut rentrer dans le pot de pressaille. Mais c'est quoi la différence entre cuisson puis préparation? Mais tu sais, un rouleau à pâte, quand vient le temps de justement brasser tes pâtes, ça ne marche pas. Fait que tu sais, des fois, tu veux... OK, on va se le dire. Les utensils de cuisson devraient être plus élevés que préparation parce que tu es en train de faire brûler ton steak. Tu as besoin d'activer vite. Exact. Si tu veux, tu veux le plus près, tu le poignes. Puis là, tu ne veux pas tasser le pied de patate. Tu ne veux pas tasser le rouleau. OK, c'est comme de l'optimisation chirurgicale. C'est comme... Tu voudrais une assise... C'est ça, la vie. Bistouri, bistouri, bistouri. Elle te donne le bistouri. C'est ça, exactement. Épongé, épongé, épongé. Moi, je vous dis souvent lequel est lequel. Ce n'est pas si évident de savoir si tu as préparation, cuisson. Même moi, on jase. Cuisson, préparation, ça finit en on, les deux. C'est tout pour me mêler. Je ne sais plus c'est lequel. Mais tu sais, hormis la spatule, les pinces et... Je ne sais pas trop. Peut-être la langue de chat. La langue de chat, c'est vraiment entre les deux. C'est pour ça que je disais peut-être. Mais mettons, la spatule, c'est clairement cuisson, right? Ben oui, ben oui. Les pinces pour tourner les ailes de poulets, mettons, tu as besoin de petites pinces, tes voeux proches, c'est cuisson. Moi, je te dirais cuisson aussi. OK. C'est quoi qu'il y a d'autre dans la cuisson? La cuillère de bois? La cuillère de bois, tu vas voir la louche. La louche, oui, la louche. La louche, d'accord. La louche, parce que là, tu es dans la merde, il faut que tu serves le potage et que ça aille vite. Exactement. Parce que là, tu as les assiettes. Je voulais savoir, c'était quoi le sujet du podcast? Parce que là, je ne sais plus. On était dans les chicanes de coupe, mais on est passé de recettes de spaghetti au betterave. Ça parle d'un problème que Fred a, c'est que c'est un designer, puis il aime ça, les choses bien rangées. Puis des fois, ça cause des conflits dans notre couple. Parce que toi, tu mets le pile patate pas dans le bon tiroir. Exactement. Quand ton plus gros problème d'envie, c'est que le pile patate est pas dans le bon tiroir, c'est parce que ta vie va bien en crisse. Je veux dire, en série, il y a des bonnes faites. Puis toi, ta blonde met pas le pile patate dans le bon tiroir. Je pense que c'est un signe que ça va bien. Je te dirais que c'est pas un conflit que ça génère. C'est un irritant. C'est pas un irritant. Non, mais ça prend toujours un électron libre dans le couple et quelqu'un qui est plus rationnel ou flat. Comme toi, mais donc, clairement, t'es l'électron libre. Oui, moi, il n'y aurait pas... Mes enfants seraient probablement morts aussi. Non, non, mais j'ai toujours l'image que ma blonde, c'est la carte, là, puis moi, je suis plus là comme le rameur. M. de map. M. de map. Excusez, c'est une référence à Dora. Je dois-tu écouter le film? Non, mais la fille, est-tu cute ou elle n'est pas cute? Ben, si tu la trouves cute, t'es un petit peu quelque chose qui se rapproche d'un pédophile. Mais c'est qui la malade? Ah non, c'est parce que c'est Eva Longoria. C'est une des The Spirit House Wife, qui est la maman de Dora. C'est elle que je trouve cute. C'est bon. C'est bien de l'autre. C'est bien de spécifier, Mathieu. Mais je savais qu'il y avait quelqu'un de cute, j'ai juste pas vu le film. Pour te sauver de ça. Mais c'est vrai, effectivement, dans un couple, t'as toujours besoin d'avoir quelqu'un qui est plus planificateur, je pense, puis quelqu'un qui est plus... Ben, comme tu dis, l'électron libre. Mais ça peut pas marcher. Moi, on mangerait probablement de la pizza trois jours sur quatre. Parce que... Pas parce que je voudrais aller bien les nourrir, mais j'oublierais d'aller faire l'épicerie ou quoi que ce soit. C'est comme il y a quelque chose qui fonctionnerait pas. Fait qu'elle m'encadre, tu sais. Mais l'important, c'est d'en être conscient puis de pas s'accoter dessus trop non plus. Parce que sinon, elle peut trouver ça un petit peu lourd. Ouais, je vais arrêter ça. Finalement, quand t'as mis le pressail dans le tiroir de cuisson... Écoute, qu'est-ce que ça fait? J'ai appris à vivre avec, je te dirais... Tu l'acceptes, non, c'est juste... Justement, tu sais, je me dis... Fanny, elle a d'autres qualités. Là, je vois juste le pressail en noir et blanc sur un fond, avec une musique triste. Je l'ai jeté, le pressail. Je l'ai jeté par la fenêtre, on a plus de problèmes en couleur. C'est de la mer d'un pressail, on va se le dire. Ça gaspille plein d'ail. Ça dépend, c'est un composteur. Ça dépend si tu manges bien de l'ail. Non, c'est de la mer d'un pressail. Pourquoi t'aimes pas le pressail, Mathieu? Parce que je trouve que ça gaspille plein d'ail. Tu mets l'ail dedans, puis le splooch... Un bon pressail. Ça jute sur le côté. Puis là, il faut que tu le remettes dedans, mais t'es pas trop sûr. Moi, je hache mon oeil au couteau. Tu haches ton oeil? Est-ce que tu l'écrases avec ta lampe? Non. Il faut que tu libères toutes les enzymes dans ton oeil si tu fais ça avec le coup de l'âme. Oui, mais c'est pas grave. Mon estomac le fait bien. Effectivement, je prends le vaisseau et libère les enzymes. Mais nous autres, ça passe bien. Mais écoutez-les pas, lui. Il a fait une intoxication alimentaire hier avec de l'ail. Fait que moi, si je t'ai toué, j'en prendrais puis j'en laisserai. OK, il y a plein d'insides. Mais là, on était sur les différences dans le coup, en le fond. Je pense qu'il faut que tu en prennes puis que tu en laisses. Ça sonne super simple comme solution, mais ça ne l'est pas. Dans le cas de Fanny, elle a emménagé chez nous. Ça, ça a été une source au début. Parlons-en. C'est spécial quand même. C'est différent. C'est ça. J'arrive avec mon chat. Salut! Puis mes grosses boîtes. Beaucoup de grosses boîtes. Non, on va pas là, on va pas là, on va pas là. Mais c'est ça. Ça fait que tu sais, c'est difficile parce que tu veux que la personne se sente bien. Chez eux aussi. Mais en même temps, des fois, t'es comme, ben là, je suis chez nous. Fait que tu sais, des fois, moi, je suis un peu, j'aime ça quand c'est simple, l'espace, qu'il n'y a rien qui traîne, tout est beau et tout. Fanny aime ça que tout soit à portée de main. C'est vraiment, tu sais, Fanny, je vais m'encher dans ce projet-là. Je vais tout mettre mon stock de dessins ici. Je vais tout laisser traîner partout. Comme des traces de moi, un peu partout. Je n'aime pas ça parce que c'est un designer. Je voudrais qu'elle disait avec un ton un peu gératif, un peu agressif. Non, sérieux, je dis avec beaucoup d'amour, ça ne me dérange pas. Ce qui est drôle, c'est que pour moi, un designer, c'est quelqu'un de très créatif quand même. Ça ne marche pas. C'est une créativité organisée un peu. C'est comme la beauté dans la vie de tous les jours. Le bar house, c'était ça. C'est de mettre du beau dans tout ce qui était utile. C'est organisé. C'est ça. Tu veux une chaise qui est confortable mais qui est belle. C'est correct parce que moi, à force d'habiter avec Fred, qu'on habite ensemble, j'ai appris à être plus ordonnée. Ça m'a beaucoup aidée. Bravo, Fanny. Oui, c'est vrai, je suis une personne plus organisée, plus à mon affaire depuis que je suis avec toi, chérie. Non, mais écoute... C'est son petit côté, on t'arrive. Allez écouter l'épisode précédent si vous voulez savoir pourquoi Julien dit ça parce que c'est out of context. Deux fois-là que je suis out of context. Mais c'est sûr que moi, en plus, j'apprête plus patient, je pense aussi. On n'a pas des très grosses chicanes non plus. Je pense qu'on est comme deux... Mais il y a trois... C'est drôle, c'est une information que je viens d'avoir d'une personne très sympathique qui connaît ça. Qui connaît ça. Elle m'a menée sur un terrain intéressant qui est... Il y a trois gros jalons, mettons, ou trois... Étapes dans un couple. Gros éléments qui fait qu'un couple à un moment donné se laisse. OK. Puis le... C'est quoi le premier? Oui, il ne faut pas que je me faux. Attends, laisse-moi le temps de réfléchir. Est-ce que je meubles ou tu es capable de... Il y avait les finances. Oui, oui. Ça, c'est classique. C'est classique. Il y avait la communication, mais elle intégrait tout le système de valeur. Tu sais, pas juste j'aime le badminton, toi, t'aimes le patin puis la lecture. Ce n'est pas ça. C'est plus profond que ça. C'est assez rare que tu te laisses parce que tu n'aimes pas le badminton. Non, mais tu te sens pour ne pas juste des intérêts. Non, c'est à partir des valeurs. On a les mêmes valeurs. Oui, les valeurs de fonds, la famille, l'éducation des enfants, etc., etc. Puis le sexe. Oui, là, par contre, je ne vais pas là. Va pas là, va pas là, va pas là. Mais elle disait qu'il y en avait deux sur trois qui plantaient généralement. Ciao, bye, baby. C'est super intéressant, ça, quand même. Oui. C'est pour ça que j'en parle. Mais tout va bien. Non, c'est vous. Ah, bien. Non, mais... Je pense que c'est un tiroir à légumes qui n'est pas... Mais elle n'a pas parlé du tiroir à légumes. Fait que j'imagine que c'est plutôt insignifiant, tout comme la sauce à spaghetti à Mathieu. Non, c'est ce que je voulais dire. Je tombe dans le besoin de me justifier. Je pense que... J'ai atteint mon but. La communication aussi, je pense que c'est vraiment la clé aussi pour... Bien, ça, on dit c'est facile à dire. C'est la clé de toute résolution des conflits. C'est cliché, quand tu dis ça, l'important, c'est de communiquer. C'est tellement vrai. C'est ça, j'ai... Mais comment tu communiques? Exactement. Puis Fanny, ça nous a pris du temps avant de bien régler la désescalade des affaires. Il y a bien des conflits dans la vie que des fois, c'est genre... Ça se résume en disant « Ah, excuse, t'as raison. Tout est terminé. Tu peux pas t'emballer avec ça. » Tu peux pas continuer à être en crise quand l'autre te dit « Excuse, t'as raison. » Tu peux pas dire « Il fallait que tu le dises. » C'est plutôt « OK, mais t'as quand même raison. » « Pas tout le temps raison. » Non, mais tu sais, souvent, on essaie, en fait, tu sais, dans un conflit, souvent, on essaie de nous d'avoir raison. Puis là, c'est genre la personne qui dit « Excuse-moi, je t'écœurais un peu de ramasser. T'as laissé traîner tes bosse à la table de la cuisine. » Je fais jamais ça. C'est pour ça. Je donne des exemples. C'est weird dans la salle. Pourquoi tes amis sur la table t'aurais pas juste les laissés à la table. Mais tu sais, puis là, après ça, l'autre personne est comme « Ben là, t'aurais pu les ramasser. Moi, je ramasse bien tout le temps tes bobettes qui traînent dans le frigidaire. » Puis là, c'est souvent comme ça que… C'est pas weird. C'est une neuf semaines et demie. Mais tu sais, il y a souvent le réflexe de l'être humain, c'est de se défendre. Puis tu sais, c'est de jamais comme être… Écoute, d'être à l'écoute finalement, parce que c'est comme ça. C'est ça qui monte en problème. Puis tu sais, des fois, avec Fanny, c'est ça qui arrivait. C'est qu'il y avait une petite affaire, mais là, il faudrait qu'on ouvrait tous les tiroirs des fois. Puis c'est comme, là, il y a quelqu'un qui va sortir victorieux de ça. Puis tu sais, il n'y a personne qui sort victorieux d'une chicane de quoi. Tu as juste graffigné inutilement. C'est ça. Ce qui est, moi, je trouve qu'il y a un piège à éviter puis j'ai sorti ça de mon vocabulaire, c'est faire des mauvaises allusions à tes parents. Tu sais, comme… T'es bien comme ta mère. Tu vas te faire amasser « Oui, maman. » Tu sais, c'est dégueulasse. Puis nécessaire. « C'est bad, ça. » Je te t'ai un attique, j'en parle. « Pas là. » « C'est mes betteraves. » « Watch me. » Non, mais c'est un piège. Je me redresse. C'est un super piège de projeter ses parents dans son couple. C'est comme, il ne faut pas faire ça. C'est désexualisant, premièrement. Ah oui, vraiment. À moins que ta mère soit cute. Oui, mais même là, j'ai un problème. C'est ma mère, man. Comment… C'était une blague, Julien. Non, non. Moi, je ne l'ai pas pris. Je me suis dit « J'en revit, j'ai juste une fois et j'ai été en thérapie pour ça. » Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est des blagues. Mais en tout cas, je ne faut pas dire ça. j'avais une amie qui disait comme quoi qu'elle avait entendu un couple d'amis s'appeler « Papa, Maman » entre eux. Ah, sacrament. Je ne veux pas croire. Oui, oui. J'ai un couple d'amis qu'elle a entendu des amis. J'ai vomi dans ma bouche. Mais on dirait « Papi » avec le petit accent espagnol, à la limite, peut-être. Oui, il a fait ça. Il y a fait ça. Moi, je me suis mis à appeler ma blonde « Maman ». Mais pas quand je parle à ma blonde. Quand je parle des enfants, genre « Va demander ça à maman » ou « Maman est en train de faire ça, je vais dire « Maman ». Non, mais j'ai versé dans le côté obscur, Mathieu. Toi, maman, qu'est-ce que t'en penses? Mettons, l'autre fois, j'ai dit ça. Parce que les enfants sont dans la place, mais ça ne fait pas ça quand les enfants ne sont pas dans la place. Juste deux secondes, je vais t'inviter à regarder le côté de dégoût dans le visage de Fanny. Je vais juste amener ton... Non, non, c'était plus 50 nuances d'émotions. Moi, je voyais plutôt le dégoût. OK. C'est tout le temps subjectif, les 50 nuances. C'est pour ça que c'est des nuances. Tu as fait ça, mais c'est avec tes enfants, par contre. Oui, mais c'est dégueulasse, pareil. Je veux pas commencer à... C'est sûr que pendant le sexe, « Maman, est-ce que le souper? » « T'as-tu faim, maman? » Non, fuck, là. Non, je n'ai jamais appelé ma blonde « Maman ». Même pas devant les enfants. À un moment donné, ça va t'arriver. C'est juste parce que je suis précoce. Oui, je le sais que t'es précoce, Julien, mais ça, c'est une autre affaire. Mais quand je parle à mes enfants, je vais dire « Again, je vais demander ça à maman. C'est maman qui sait ça. C'est maman qui va y aller avec toi ou c'est maman qui va te lire ton livre. » Mais mettons que tu veux qu'ils entendent. Tu sais, tu y parles, mais par la bande. Non. Toi, maman, qu'est-ce que t'en penses? Tu n'as jamais dit ça? Non, il n'y a jamais dit ça. Tu sais qu'il y a une troisième oreille? Ce n'est pas arrivé. Là, on parle de papa, maman, mais tu sais, nous, on n'a pas d'enfant, mais vous, vous en avez. Fait que comment on gère ça, un conflit de couple quand tu as de la marmaille au travail? Non, non, mais c'est super intéressant. Oui, c'est une bonne question. C'est super intéressant comme question parce que... Puis merci d'animer le podcast. Oui, c'est vraiment... On peut-tu te laisser une clé de chance? Continue. Mais en fait, la première chose qu'on s'est dit avec ma blonde, nous autres, dès le départ, c'est que, tu sais, parmi les trois facteurs que Julien disait qui étaient les finances, le sexe et les valeurs, par rapport aux enfants, c'est sûr que ça va tourner souvent aux alentours des valeurs ou des décisions, des fois administratives ou des fois un petit peu plus core, genre est-ce qu'on permet telle affaire ou pas? Je savais ça comme une business, les décisions administratives. Non, mais il y a des décisions administratives. Tu fais ça une AGO annuelle? Non, mais les décisions administratives, genre ils ont-ils le droit de prendre le dessert le midi ou ils n'ont pas le droit de prendre le dessert le midi? On est loin, Christ, des valeurs fondamentales. C'est sûr. C'est plus que nous autres, le midi, il n'y a pas de dessert. Une fois qu'il y a quelqu'un qui cale la shot, on le respecte. Même si on n'est pas tant d'accord et Christ, si je veux une O.N. je vais aller manger en cachette. Dans la honte. Dans la honte. Dans le dâche du choc. On se comprend. Je t'aime. Oh, maman. Un petit bout de caramètre au bout de la langue. Ce que je veux dire, c'est que up front, ce qu'on s'est dit first, je pense que c'est important qu'ils voient nos discussions ensemble, mais dès que ça tombe émotif, puis un petit peu plus corsé, c'est peut-être pas nécessaire parce qu'on va essayer de se retirer, mais on va le verbaliser devant eux. Sur ce point-là, on n'est pas d'accord, on a besoin de s'en parler, on va aller en parler, whatever, dans la chambre, etc. Des fois, ça peut être corsé quand même quand c'est plus court, plus proche des valeurs. Puis il y a ça. Le deuxième, c'est quand il y a quelqu'un qui a pris un câble face aux enfants, le deuxième va être soldaire, même s'il n'est pas d'accord, quitte à s'en reparler ailleurs. Je suis christement pas d'accord. Bon, des fois, on peut l'échapper un peu. Je vais faire respecter la règle de maman, même si c'est de l'osti de marde. Super passif-agressif. OK, ça peut arriver, mais je vais le respecter quand même. Suivi d'un qui qui t'aime le plus. Puis en tout cas, papa, il va t'en donner de la win-win, je pense. Il est dans le soleil avec moi. Nous, c'est le deal qu'on a fait. Après ça, est-ce que c'est parfait dans le quotidien? Il y a des fois que ça n'a pas peur. La perfection n'existe pas. Mais c'est un peu le deal qu'on avait. Mais ce que ça me fait en rendre compte, c'est qu'il y a quand même au niveau des valeurs, c'est là que c'est le plus exacerbé. C'est là que c'est le plus confrontant parce que là, ça a un effet sur un autre humain. Je veux dire, tantôt, tu faisais des niaiseries sur le badminton. Il n'y a personne qui s'obstine sur le badminton, mais plutôt sur l'importance de l'activité physique versus l'activité de couple. Moi, j'ai besoin de faire beaucoup de sport, pas toi, mais tu ne passes pas assez de temps avec moi. Ça peut créer de la merde quand c'est rapport aux enfants. Moi, je veux absolument que mes enfants fassent beaucoup de sport. Non, j'aimerais mieux qu'il y ait du temps pour soi et qu'il soit relax. Ça te transforme ta propre personne. Exact. C'est que la bascule qui est dangereuse à la fois qui fait qu'on se dépasse pour les enfants et tout ça, mais qui est aussi l'enfer dans le cas des conflits. Mais c'est que avant, tu avais juste toi à gérer. Si tu n'es pas d'accord et que tu as un conflit de valeur, tu n'es pas d'accord et que tu le gères. Mais là, les valeurs que tu portes, tu veux les transférer à ton enfant. Puis lui, par définition, il est plus important que toi. Fait que quand l'autre... Les challenges, ces valeurs. Les challenges, tu as le goût de dévisser la personne. Tu comprends? On va revenir juste dire qu'on n'est pas pour les femmes battues. Non, moi, j'arrête juste avant de la frapper. Non, ce n'est pas vrai. Mais si je la frappe, on a un safe word qui permet d'encadrer ça. Les enfants, puis bon, tout ça. C'est dégueulasse. Toutes des blagues. Non, mais mieux voir et pas en pleurer. Ça aussi, c'est dégueulasse. C'est le même. Je t'en ai plus loin. Ce que je veux dire, c'est que ça prend beaucoup de self-control. Si tu es impositif, c'est ultra difficile. Il y a plein de pièges de prendre les enfants en otage là-dedans pour gagner les... Mais c'est pour ça. Il y a tellement qu'il y a des histoires d'horreur comme ça. C'est facile de déraper. C'est ça. Tu sais, en même temps, si je me fie à ce que tu disais, Mathieu, en même temps, tu ne veux pas non plus les mettre dans un environnement dans lequel il n'y a comme jamais de contradictions non plus. C'est important. Il ne faut pas que ça soit sceptisé. C'est important qu'ils voient qu'il y en a des conflits dans la vie et qu'il y a des fois ça escalade et qu'ils apprennent aussi comment gérer ces conflits-là parce qu'ils ont à en vivre et à en gérer eux-mêmes et c'est à travers du mirroring en nous voyant le faire. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est parce qu'il y a quelque chose aussi qui est... Même si tu ne le vis pas, tu ne t'expliques pas et tu limites les dégâts, mais il y a quand même eu une explosion. Je veux dire, le conflit, il se ressent et son pas est pâle. Il le voit bien, il le ressent bien. Si tu décides de jamais aussi traiter ça devant eux, tu envoies le message que tu n'as pas le droit d'être en colère et que tu n'as pas le droit de te fâcher et que tu n'as pas le droit d'avoir des points de vue. Vis ça tout seul dans la honte. En tout cas, je jage, je dis n'importe quoi. C'est sain aussi. Là, c'est pire. Ça veut dire qu'il faut que je règle mon conflit de façon pacifique. C'est un peu ça. Juste, by the way, dans toutes les écoles du Québec, en ce moment, il y a des petites pancaires sur la communication non-violente. C'est ça, ça. Ça fait partie d'un programme qui est implante. En route vers le Pacifique. On a fait la plug. mais c'est hyper challenge. Fred, c'est quoi la communication non-violente? Ça, c'est quand tu tapes sur la table au lieu de taper sur ta blonde. T'os ça malade. Non, non. Ben, écoute, oui, oui. Ben, en fait, ça revient un peu à ce qu'on parlait tout à l'heure. Justement, quand on a un conflit, premièrement, d'essayer d'être un peu plus soumissif, mettons. Je ne sais pas si on peut dire. Comme, mettons, que l'autre personne t'approche avec une problématique de ne pas être sur la défensive, mais d'être un peu plus conciliant, d'être un peu moins fermé, exactement, plus empathique, de ne pas relancer les gants. Non, mais je suis posée la question parce que moi, j'ai récemment entendu parler de ça puis il faut que je lise un livre là-dessus. Ça me tente d'apprendre ça. Encore un crisse de livre là. Je suis pas encore traîné dans sa place. Le plus en bibliothèque. Un bel exemple de choses à ne pas faire. Tu sais, le classique, je pense qu'il lustre ça, c'est de parler au jeu. C'est ce qui est un peu le stéréotype puis la caricaturisation de la patente. Tu peux pas dire, mettons, je trouve que t'es une crise de conne. Ça, ça marche pas. Non, mais c'est plutôt ramener sur toi le livre. Je me sens. Les circonstances semblent pointer que tu es une crise de conne. Oui, oui, oui. Tous les facteurs, me démontrent que tu vas dormir sur le divan. Non, mais tu sais, c'est de ramener le... Mettons, le livre, il te dérange. Ben, tu sais, moi, j'aime ça quand ma table de salon est assez clean. Ça me permet de me sentir bien puis de me sentir à l'aise. Puis là, clairement, j'ai un petit peu de difficulté à le voir. Toi, ça t'apporte quoi que le livre soit là? Là, ça semble beaucoup tourner autour que je suis très annal du détail, mais il faut quand même spécifier que... Bon, c'est que j'ai mes défauts, quand même. Que j'ai bien appris à vivre avec ça, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que j'aime le plus? Avoir un appartement propre ou une blonde ou vivre avec Fanny. Puis je me suis dit, Fanny est quand même le fun. Je pensais t'a dire quand même le fun. Elle est propre de sa personne, donc. Elle est propre quand... Non, c'est pas vrai. Non, mais tu sais, elle est smart, là. Fait que... On va pas... On va pas... Dis-donc une bonne bin sur l'épaule. C'est pas pire. Fait que, tu sais, je me suis dit, ben, écoute, on va tolérer... Arrête, arrête. Je suis un aborde. Fait que, je suis... Écoute, après ce podcast, je vais être célibataire. Oui, c'est ça que j'ai dit. Message au papa célibataire. Non, mais gars, dans l'épisode passé, t'as quand même fait un beau compliment. Moi, je pense, ça revient à nous. Oui, c'est ça. T'es rendu... Non, mais non, là, je fais des blagues. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tantôt, tu disais, t'es prêt à être plus ordonné et tout, mais moi, tu m'as appris à être comme... OK, ouais, non, gars. Laissez aller des affaires. C'est là que la boulie, là, sur certains aspects. C'est ça. Puis, en même temps, ben, là, tu sais, on est dans un podcast à paternité qui, justement, dit ben, des fois, de... Ouais, il faut que tu t'attendes à... Ça se peut que ça chier un peu, là. Embrace the chaos. Fait que, tu sais, c'est un peu une pratique. On ne va pas dire... Pour plus tard. Non, mais c'est niaiseux, mais, tu sais, pour vrai, là, chez nous, malgré tout... Ça paraît pas. Ça paraît pas. on est assis à terre. C'est écho. Oui, pour vrai, c'est écho. Puis, quand je fais le montage, je m'en rends compte. Mais, non, mais je veux dire, c'est le bordel quand t'as des enfants by design. Non, non, mais c'est clair. C'est l'envahissement le plus total. Même si t'essayes de le contrôler puis on essaie fort de le contrôler, ton salon a quand même l'air de tout ça. Et là, je pointe actuellement la zone où il y a les jeux. Ben là, honnêtement... C'est le trait correct. Oui, oui. C'est pas si fait. Moi, il y a plein d'affaires qui me gossent en salle. Mais bref. OK, j'ai un problème compulsif, peut-être. Oui, oui, pas ça. Si tu te pognes, mettons, puis qu'il y a de l'animosité puis que tu le freines pas puis qu'il y a de l'agressivité puis tout ça, tu deviens l'agent stresseur. Non. Puis eux autres tombent en mode... Tu sais, comme leur système d'alarme aussi. C'est comme... On est-tu en sécurité? Tu sais, probablement qu'il y a des niveaux, ils vont pas dire, mon Dieu, il faut que je me sauve. On est comme assis. C'est pas ça. Code rouge, code rouge. Exact. C'est pas ça, mais ça fait que tu génères du stress puis tout ça. Puis voilà, tu deviens un peu le mammouth, tu sais, finalement, pour reprendre... Non, mais c'est parce qu'après ça, ils pètent. C'est qu'eux autres, quand ils sentent qu'il y a le niveau de stress dans la maison... Ils vont créer des diversions. Oui, ils vont créer des diversions. Et là, ils vont se pogner entre eux quand t'en as plusieurs ou ils vont, whatever, pèter un plomb pour je sais pas quoi. Puis là, quand tes enfants pètent un plomb puis que toi, t'es déjà stressé, généralement... Ça fait boule de neige. Oui, généralement, ça se peut que t'aies été promené en char cinq minutes pour avoir un petit peu... Moi, j'avais tout le temps dit... Puis je le répète, j'ai l'air d'un astuce violent. Je dis ça, mais je le suis pas dans la vraie vie. Il y a un épisode, d'ailleurs, sur la colère de Julien. Oui, mais il devrait, à la place de donner, le neige est grandir. En fait, quand... Juste parenthèse, savez-vous c'est quoi le neige est grandir? C'est comme le manuel d'instruction pour enfants. Il te donne ça quand t'accouches, c'est un manuel... Est-ce que tu savais ça, Fred? Oui, je savais, j'ai entendu parler. Est-ce que tu savais que Mathieu avait fait un truc Ikea de naissance? Non, ça, c'est pas pareil. Ça, c'est un plan de naissance. Plan de naissance, mais Ikea, mais c'était malade. J'ai fait cet épisode-là aussi, oui. Fait que toujours est-il que, pour donner mon idée... C'est côté designer, c'est toi que je vais chercher. Je vais chercher les informations clés. Il devrait te donner la Bible du mieux vivre, bien mourir, peu importe comment ça s'appelle, et un char que tu peux décasser dans le fond de ta co à coups de batte de baseball pour juste être capable de revenir de façon pacifique dans ta maison. C'est très Street Fighter style. On va aller chercher le menu. Je vais aller dans le secteur court à scrap derrière le potager. Je reviens. Puis là, t'entends peckling, peckling, quelques jurons, tu reviens puis tu peux te concentrer sur ta sauce à spaghettis puis ton fromage revolté. C'est ça. Puis te dire que ta vie est excitante. Les problèmes du quotidien, sérieusement, ils ne sont pas les moyens excitants. Mes betteraves, c'est plus chémal. Je comprends. T'aimes-tu ça, toi, éplucher des betteraves? Ça ne fait pas partie de mon alimentaire. C'est juste moi qui ai éplucher des betteraves. On ne mange jamais de betteraves. Non, non, moi, j'adore ça. C'est super bon des betteraves, mais c'est vraiment de la bestie de mer d'éplucher des betteraves. Oui, c'est vraiment de la mer parce que tu viens des doigts toutes tâchées. Oui, mais j'ai même une rose. C'est ça. Peut-être que tu peux utiliser le truc de pommes. C'est en frites, il y a un égraineur à potes. T'as-tu quoi? C'est toi qui m'as posté ça, c'est malade. J'ai reçu une pub sur Facebook de Canadian Tire et il y avait plein de trucs dans le carousel de pub dont un truc, c'est un égraineur à potes, mais vraiment. Puis là, c'est un égraineur à fines herbes. Je dis, voyons donc, il y a ça chez Canadian Tire sur frites. Je clique dessus, mais là, c'est les commentaires qu'il y a là-dedans qui étaient malades parce que là, depuis que j'ai ça, mon enfant m'a demandé ça à Noël depuis, il n'a jamais été aussi heureux, mais c'est juste des commentaires sur le weed à grandeur. Mes recettes n'ont jamais goûté aussi bon, particulièrement du crève d'hénoir avec des saucisses. C'est ça à grandeur. Je dis, voyons donc, il y a un égraineur chez Canada. C'est quand même assez extraordinaire. C'est vraiment hot. Mais en même temps, je veux dire, il y a un marché là. Parce que toutes les fois que tu as voulu égraineur ton teint, je ne sais pas. Ils mettent du persil en arrière, moulins. C'est malade. C'est écœurant. Moi, c'est vraiment une pub. Il y a Canadian Tire qui ont payé Facebook. Publicité ciblée en passant. Oui, publicité ciblée, ils se sont dit que moi. Ce gars-là, il a l'air un peu à la boutte. Il donne un grinder. Il y a ça. Puis pendant que la SQDC est ouverte, j'ai quand même un bon emploi dans la vie, mais systématiquement, la SQDC me targetait pour que je devienne commis. J'ai reçu un petit pub Facebook de la SQDC. Il y a des photos de ton cégep qui se sont dit ce gars-là. J'ai acheté ce produit et après avoir passé à la boutique d'épices, je me suis apprécié de l'essayer. Dès la première utilisation, je suis conquise. Mes épices sont plus faciles à rouler. Ça, c'est sur le site de Canadian Tire. C'est malade. Mes épices. Ah, c'est drôle. Je l'ai acheté un cadeau à mon petit-fils et j'en ai un aussi à la maison, mais je ne suis pas capable de faire du pollen d'épices. Comme lui, je pense qu'il me manquait le manuel avec le moulin parce que si, il sent très fort et colle, mais moi, je n'ai aucun pollen. C'est drôle. C'est drôle. C'est drôle que les gens se sont passé le mot pour aller mettre les commentaires. C'est du bon trône. C'est du bon trône. J'étais content. J'ai cliqué dessus et je l'ai share parce que c'était juste trop drôle. C'est excellent, ça. Mais ça n'a plus rapport avec les sujets. Tu as fumé un bon joint une fois de temps en temps. Je imagine que ça peut calmer ta chicane. Très utile. Par contre, mon fils n'arrête pas de me le voler pour l'amener à l'école. Je vais devoir en acheter un. C'est bon. Il y en a plein. Amusez-vous. On mettra le lien sur la page Facebook des Inperturbages. C'est en dessous ici. Où tu étais parti, je l'ai dit, c'est que les enfants viennent un peu être le catalyseur de ce patente-là. Tu ne veux pas leur donner un monde aseptisé. Tu veux leur montrer que ça existe, le conflit. Tu veux les désamorcer devant eux. Ce n'est pas tout bien possible. C'est parce qu'on dit souvent, c'est le miroir de nous autres. Nos enfants, c'est comme ils nous mettent notre reflet dans la face. Au début, j'avais de la difficulté à le mentaliser. J'étais comme, je peux comprendre. Il faut que tu fasses attention. Mais comment ça? C'est aussi puissant que ça. C'est exactement ça. C'est quand tu vois ton enfant dire à maman, maman, je t'aime avec un gros câlin quand tu es en train de te pogner avec parce qu'il veut juste créer une trêve. il te ramène à toi comme tu es un aussi d'incompétent en ce moment. En ce moment, tu es nul. Ça ne veut pas dire que tu es nul comme père, mais là, je prends un picture, tu es nul. Ce n'est pas fort. Mais ça peut être ça ou de voir l'autre qui reprend tes mots sur sa petite soeur ou sur son frère, mais c'est tes mots que tu as dit. Eux autres, ils ne vont pas te les sortir trois secondes après que tu l'as dit pour que tu fasses le lien et que tu le reprennes. Non, non. Lui, il met ça dans sa petite banque et après ça, il te le ressort dans un... Tu sais, genre, papa, ce matin, est-ce qu'il fait froid ou il fait froid en tabarnak? C'est ceux qui m'ont entendu faire comme faire froid en tabarnak. Mais là, c'est comme, je sacque. C'est vrai que je sacque. Des fois, je sacque devant mes enfants. Je sacque plus dans le podcast, par contre. Chez nous, je sacque beaucoup moins, mais des fois, j'en échappe un quand c'est émotif. C'est de la ponctuation des fois pour moi. On ne dit pas ça, tabarnak. C'est parce que je l'ai dit comme, tu sais, il m'a entendu. Tu l'as dit tabarnak, tabarnak. C'est ça. Respecte ta main et tu t'en fais en chienne. Ils te remettent ça dans la face plus souvent qu'autrement. C'est ça la fin. Ils ont une bonne mémoire quand même. Il faut que tu fasses à la fois ce que je lui dis. Oui, oui, tout à fait. C'est ça qui est ça qui est un peu criss. Comment ça se passe les conflits chez vous? Ben, on gère quand même. bien ça. Ah oui, c'est facile à dire. Moi aussi, je gère bien ça. Ça faisait fleur bleu mon affaire. On ne scanne jamais, jamais, jamais. La paix dans le monde. J'ennuie. Bring it on. Non, mais on est quand même capable de s'arrêter puis de le régler plus tard. Mais j'ai pas, on n'est pas un couple explosif. Non, c'est vrai. On n'est pas impulsif, on n'est pas explosif, mais des fois, ça va y aller dans l'argumentation des propos puis une insistance dans une idée puis là, c'est comme, non, mais je veux que tu comprennes. Tu comprends ça? À quel point je veux que tu comprennes parce que tu ne comprends pas? Là, ça, ça se ressent. On dirait que ce n'est pas toi qui veux vraiment que tu comprennes. C'est comme si c'était ta blonde qui voulait que tu comprennes dans ta phrase. Oui, mais en tout cas, si tu veux forcer l'autre à comprendre, il y a de l'insistance puis il y a de la, parce que tu es dans un conflit justement, il y a un petit bras de fer qui se crée. C'est une compréhension. Exactement. Merci, chère Lexicard. Fait que c'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose, Fanny, ça va te l'air intéressant? Non, non, je vous écoutais, je vous écoutais, mais en fait, moi, je pensais aussi, nous, des fois, on est un petit peu plus explosif. Moi et Fred, ça arrive, des fois. Oui, bien, tu sais, des fois, on est comme, quand tu es fatigué, des fois, c'est comme un moment où est-ce que, des fois, ça arrive. Tu sais, comme la goutte, l'expression de la goutte qui fait déborder le vase, mais non, mais tu sais, c'est pas explosif, picher des affaires, capoter et tout, mais c'est plus, des fois, tu es comme, il me semble qu'on a sorti de l'arsenal nucléaire pour, pour finalement, quelque chose qui traînait dans le couloir. Pour le tiroir à ustensiles. C'est ça. C'est toujours ben juste un ustensile de cuisson. Oui, c'est ça. Mais ça part toujours d'une merde, tu sais, ça part toujours de quelque chose d'insignifiant, puis finalement, c'est parce qu'on a ramassé des affaires dans notre journée, probablement, puis on le sort sur quelqu'un qu'on sait qui ne nous abandonnera pas. La personne qu'on aime le plus au monde. C'est terrible, c'est terrible. Au moins, on a une hypothèque avec, elle ne peut pas vraiment partir si je fais ça. Il faudrait lui dire, tu sais, tu peux-tu être Ginette, tu sais, pendant deux minutes qui m'a accueilli. Tu parles de Ginette dans l'en seconde, la blonde de Pierre Lambert. La Ginette que tu as rencontrée dans ta journée. À Trois-Rivières. Ah ouais? Elle vendait dans le magasin de Marussia, je pense. T'as des souvenirs beaucoup trop précis, inutiles. Tu arrives. Je suis comme... Ou du moins, si tu écoutes National Nation. Tu vas le savoir mieux. Exactement. T'as un refresh. Mais tu sais, quand même, je pense qu'on... Malgré tout, je pense qu'on a booté... Tu apprends un peu, c'est comme une joue de la musique, c'est comme d'être dans un band, puis jammer. Tu comprends le groove de l'autre, c'est quoi ses forces, ses faiblesses, à quel moment embarquer et tout. Ça, c'est une belle analogie. C'est beau l'analogie. Jusqu'à temps qu'elle pète une corde, ça baisse, ça fuck tout sur son groove. Là, tu pourrais te dire, à ce moment-là, c'est là qu'il faut que t'embarques et que tu joues un petit peu, tu partes ton solo et que tu prennes un peu le... Le lead. C'est ça. Rien de lead qu'il t'aura. Faut juste pas que tu pètes toutes les cordes parce qu'à un moment donné, tu vas être obligé de la remplacer au complet. Eh boy. Les pêlages, c'est quand même une menace. Moi, j'essayais pas d'arriver là, mais là, c'est allé, exactement. Ça allait l'air gentil, mais on dirait que j'ai un doute. Moi, je pense qu'on peut peut-être les laisser de seuls cinq minutes. On va aller chercher une bière. Non, 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 mais je descends. On va aller dans la salle de lavage en bas. Ça sera pas long. On va revenir dans deux minutes. Mais tu sais, je pense aussi qu'avec le temps, on apprend aussi à se comprendre. Moi, je le sais, les affaires des fois, OK, moi, ça, je le sais que pour ça, je suis mieux de te former ma gueule. Je sais très bien que t'as raison. Je vais t'aider là-dessus et tout. Puis, ça arrête là. Puis, on désamorce assez bien les mêmes choses. Des fois, tu le sais que moi, je suis un peu, des fois, ça m'arrive d'être un peu bougon. Je suis un peu comme ça. Puis, tu sais, des fois, Fanny, elle sait, OK, maintenant, elle comprend que, regarde là, Fred, il est bougon. Si j'arrête, je fais rien. Fred va revenir puis il va juste dire, je m'excuse, je suis bougon. Puis là, ça va pouvoir dire, je le savais, crée de ta parnaque. C'est mon point, vous donnez toute la merde accumulée dans la dernière, demi-heure, deux. Non, mais tu sais, je pense qu'aussi, tu apprends à vivre avec l'autre. Tu apprends un peu aussi. Mais c'est important de se matcher correct, tu sais, parce qu'il y a du monde. Non, mais pas ça. Oui, oui, ça. C'est l'étape numéro un. Non, mais quand on est correct, ça a l'air. Match, toi, correct. Là, Matt, c'est parce qu'il est agressif parce qu'il n'a pas pris que je ris sur sa sauce à spaghettis. J'essaie de me planter à toutes les cours de ça. Il y a des go quand même là-dedans. Il y a de l'égo. D'ailleurs, c'est comme un mini-conflit. Oui, c'est ça. On va se pogner live. Non, mais écoute, c'est important et ce n'est pas tout le monde qui se matche bien. Pour vrai, il y a du monde qui peut te rendre fou dans ton coco. Il y a du monde qui fait que tu peux te dénaturer complètement. Tu sais, voyons, mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi d'être jaloux de même ou ce n'est pas moi d'être impulsif comme ça parce qu'il y a une contagion émotionnelle parce que c'est une crise de folle. Non, mais pour toi, ça ne colle pas et ça amène la question des fois de la personne qui est dans cette relation qui ne le voit pas et c'est entre tes amis. C'est parce que le match ne marche pas et il commence à avoir des enfants ou whatever. On sent l'expérience. Quand est-ce que je dis que c'est le piton éject? Quelque chose que ça n'arrive pas. Ça ne marche pas. Il se pogne constamment devant tout le monde. Je pense qu'il faut à la base vraiment ça revient aux valeurs dans le fond d'être bien assorti au niveau des valeurs et après ça, il peut y avoir des divergences d'opinion. On n'a pas parlé beaucoup des finances mais le sexe. Le sexe, je veux dire, il n'était quand même pas trop au cas et le sexe, il a mis ça dans les besoins de base. Je me dis, il me semble que je serais curieux de voir. Les finances, ils ont mis où là-dedans? À tous les autres artistes. il est un peu partout. Je ne sais pas jusqu'où aussi les gens, on traite souvent comment on se parle, nos finances, l'éducation des enfants, ton temps libre, mon temps libre. Le sexe, je serais curieux de voir la proportion de couples qui parlent réellement. Aujourd'hui, on parle de cul. On parle de notre cul. C'est notre cul. Moi, je pense que c'est un peu tabou même à l'intérieur du couple parfois. C'est sûr. Ça peut être tabou. C'est quelque chose que tu vis. C'est comme la communication ultime. Le sexe, c'est une communion avec l'autre. C'est comme une certaine fusion, mais en même temps, il faut que tu sois honnête. Il faut que tu communiques clairement tes besoins, tes intentions. Et puis, tu es vulnérable. Exactement. Tu es super vulnérable. C'est vraiment à fleur de peau. Après ça, je pense que les conflits viennent de là quand les attentes et tout. Je ne pense pas que c'est genre « Ok, baisse comme un pied, c'est fini. » Je pense aussi que tu te baisses comme un pied parce que tu n'es pas capable de demander à l'autre parce que c'est ça. C'est quoi les besoins. Quand ça commence à cochonner, c'est là que tu es moins cochon. C'est une belle phrase. C'est vrai. C'est vraiment sur un t-shirt. On pourrait l'évaluer. Quand ça commence à cochonner, c'est là que c'est moins cochon. Humeur design va revenir avec ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on pourrait l'utiliser comme un baromètre si à un moment donné, tu as moins le goût ou tu es plus routinier ou tu es... Qu'est-ce qui est en train de se passer? Peut-être que ça parle dans d'autres sphères de ta vie et on pourrait l'utiliser mais je ne sais pas jusqu'où on... Les gens le traitent systématiquement. Juste ça, je voulais dire. C'est que la porte sur cette discussion-là n'est pas tout le temps ouverte non plus. Ce n'est pas non plus le sujet. On dirait que... J'ai remarqué, tu fais au moins notre couple, as-tu un problème? Comment se parlez-tu ça? Oui, c'est ça. Je n'ai pas nécessairement la réponse. Surtout, c'est tellement, comme on disait, c'est tellement un moment de vulnérabilité quand tu es avec l'autre pas capable de pouvoir recevoir une critique ou du moins un commentaire par rapport à ça. Ça brise des valeurs. Je veux dire, surtout chez les gars, se faire dire « Oui, bien là, ça, ce n'était pas farfard. » Bien là, tu es comme... Tu en mets toutes tes expériences antérieures en te disant « Je suis-tu vraiment comme un pas bon au lit? » Tu sais, c'est comme très... Ça va te chercher dans ta masculinité. Exactement, la masculinité dans la société est souvent beaucoup ramenée à ça d'être un espèce de... Oui. Tu es un gars fort, d'un fiable. Tout à fait. Ça ne serait plus la vidéo pour avoir le mouvement de famille juste pour ça. Ça aurait fait un bon gif. Moi, je mettrais ça dans l'expression de genre de ta lutteuse qui est... Oui, ma future lutteuse un jour, un jour. Je fais du fake booking. Écoute, sinon, ça va être ma fille qui va être lutteuse. C'est ça. Tu vas être une lutteuse, ma fille. Tu vas le faire, mon rêve. C'est quoi, Facebook? Tu vas la mettre, c'est shake et sur l'entraînement à 8 ans. Oui. Mais je ne sais pas comment tu ouvres la conversation tant que ça... Nous, on en parle de sexualité, mais je veux dire, ce n'est pas non plus le sujet du jour à tous les... Non, je ne pense pas qu'il faut que ça devienne le sujet et qu'on en parle tous les jours. Je pense que les valeurs et les directions du couple, où est-ce qu'on s'en va, etc., c'est un sujet qui revient beaucoup plus fréquemment, mettons. Ça revient à fréquence. Mais ce que je veux dire, c'est que si ça cochonne dans tes valeurs et tu es en discordance, à un moment donné, il y a des bugs, mais ça se peut que le symptôme se retrouve aussi dans le lit. C'est clair. C'est tout. Puis peut-être de faire comme... C'est là que ça se perçoit le plus vite. Oui, je pense qu'il y a plein de monde à un moment donné qui ne baisent plus et qui ne se posent pas la question pourquoi ils sont arrivés là nécessairement. C'est triste. Oui, c'est triste. Moment de silence pour les gens qui ne baisent plus. Prendre une minute pour les non-baisseurs. C'est fait. C'est long, une minute quand même. C'est assez court en fait. Une minute de Nintendo comment on dit... J'ai les seules silences qui ressemblent à ma première relation sexuelle. De longueur. Ta minute a duré à peu près de trois secondes. Fait que si tu dis que ça a duré 15 minutes... Puis t'as abordé le sujet des finances dans le fond. Puis t'sais... C'est ça, c'est l'autre affaire qui est... Avec les enfants aussi, c'est un vénérateur de dépenses assez pas pire quand même. Puis c'est important que tu sois accordé sur les finances. Des fois, il y a des niveaux de salaire qui sont différents. Des fois, il y a des niveaux d'attente. Je sais pas. Il y a des gens qui sont plus dépensiers. D'autres moins. Mais dès qu'il y a un gap là-dedans, tant que t'as pas d'enfants, à la limite, je veux dire, ton budget, c'est ton budget. C'est ça. Tu fais tes affaires. Tant que tu rencontres les deals. C'est comme bon, qui va payer les couches? Exact. Compte conjoint. Exact. On va essayer ça. C'est pour ça que c'est intimement lié avec les valeurs. Dans le sens où, mettons, Matt est ultra minimaliste, mais ta blonde aussi est minimaliste. On est bien pécat. As-tu vu les livres qui traînent par exemple? À la limite, vous pouvez vous désaccorder de temps en temps. C'est des livres sur le minimalisme. Pas juste des livres. Vous pouvez vous désynchroniser de temps en temps, mais à la base, vous allez vous suivre quand même. Ça reste les valeurs qui sont importantes. C'est drôle. Moi, ça fait longtemps que j'étais avec ma blonde. À quel point... Il a levé les yeux au ciel quand il a dit ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est à quel point nos valeurs... Ça, c'est un signe de... Ça fait combien de temps? Ça fait 21 ans au moins. 21 ou 22? Votre relation pourrait aller boire partout aux États-Unis. C'est bon. Il dit, quand tu as fait un peu de chimie ou de physique, il y a la demi-vie. Tu as un atome ou quelque chose comme ça. Le half-life, comme le jeu d'ordinateur. Comme le jeu d'ordinateur. C'est ça. Moi, je n'ai plus... OK, je vais aller chercher les jeux vidéo pour se rejoindre la chimie ou la physique. Moi, j'ai plus que la moitié de ma vie avec ma blonde, mettons. Tu sais, à quel point les valeurs qu'on a aujourd'hui, ils sont induites parce qu'on est ensemble et ils sont communes. Je veux dire, à 16 ans, je n'étais pas minimaliste parce que je ne sais pas si ça existait. Marie Kondo était moyen et présente. Ma blonde s'est mise à plier mes T-shirts il y a genre 8 ans. Marie Kondo style. Puis je me suis dit, c'est cool, mais les T-shirts, j'ai arrêté de les plier de même parce que ça me fait chier en crise. Mais j'ai beaucoup moins de T-shirts et je suis tout le temps bien pareil parce que ça me rassure. Nos valeurs ont évolué dans le même temps parce qu'on est ensemble. Fait que tu sais, tout en tout, on a-tu les mêmes valeurs parce qu'on est ensemble ou on est ensemble parce qu'on a les mêmes valeurs? Je ne sais pas trop. Puis tu sais, pour revenir au niveau des finances, je pense que le bout qui est important, on a parlé déjà peut-être un peu, mais tu sais, c'est que l'entente soit claire, que ça soit... Parce que les finances, c'est quand même un gros aspect de la vie. À partir du moment où les ententes ne sont pas claires, là, ça vient influencer un paquet d'affaires qui vont avoir un effet probablement jusque dans le lit, si on fait le chemin que tu faisais tantôt. Fait que tu sais, une fois que, ben tu sais, whatever, que ce soit... Moi, je paye l'hypothèque, toi, tu payes ça, on fonctionne avec un compte conjoint, on fonctionne au pro... Whatever, comment que ça s'arrange? Ce n'est pas juste ça, c'est toutes les décisions qui viennent avec les achats aussi. Je trouve que c'est... La personne qui revient qui dit, tu sais, je ne sais pas, moi, tu as pris la décision pour tes enfants de ne pas les faire dîner au service du dîner parce que tu veux sauver 7 piastres par semaine puis finalement, tu arrives avec une robe à 175 piastres, tu sais, ben c'est là que ça peut accrocher et ça, à un moment donné, c'est comme ta crise de robe puis tu dis, ouais, mais j'ai bien le droit de me sentir belle puis c'est là que ça peut... Mais en même temps, j'imagine aussi, tu veux quand même garder une certaine zone de... 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 de latitude personnelle. Ouais, c'est ça, tu veux quand même avoir un petit morceau à toi quand même, tu ne veux pas non plus perdre ton identité puis devenir juste, j'imagine, tu veux quand même rester Julien, tu veux rester Mathieu, tu veux... Mais c'est pour ça toute la... C'est pour ça toute la... Tu fais acheter encore tes cassettes puis tes gossettes avec le goût, tu sais. Mais c'est correct, là. Mais c'est la confiance, en fait, tu sais, puis moi, je pense que... Comment fonctionne-t-il ça, C'est un ingrédient qui marche quand même, c'est que je fais confiance à ma blonde, je pense qu'elle me fait confiance aussi, puis je sais que des fois... Comment en termes de budget, vous avez un compte... Comment ça va commencer? Ben là, présentement, c'est pas mal moins le pourvoyeur de la famille, je te dirais. Tu sais, fonctionne à un salaire. Oui, oui, ça, c'est ça. Mais ça aussi, c'est foquant aussi parce que, tu sais, on fait un choix. On fait un choix de s'acheter du temps. Oui. Bon, ben c'est cool. Moi, je reconnais que... Mais tu sais, ma blonde va continuer de faire des achats, puis là, je suis pas pour... Vu qu'il y a juste moi qui rentre un salaire, à voir, être big brother de qu'est-ce qui va se passer dans la maison, sur ce qui rentre, ce qui sort, puis elle a le droit de faire ses choix, puis tout ça, puis à la limite, pour des grosses actions, elle va m'en parler, tu sais. Mais, tu sais, tout ça, c'est que c'est tellement insidieux. Mais à base d'envie, vous êtes comment? Comment, tu sais, mettons, avoir retourné travailler dans un an, mettons? Oui. Comment vous fonctionnez? Comment vous... Vous avez un compte conjoint? Vous avez... Vous mettez tout dans le même compte? Non, non, on a un compte conjoint qui, en fait, on a que un compte conjoint. OK, fait que c'est... C'est... Fait que tu sais, là, je reviens à ta connexion. Mais il y a été étape par étape. Avant, on avait nos comptes personnels. Oui. Puis on mettait comme 90 % de notre salaire dans le compte conjoint. Puis là, j'étais comme « Yes! J'ai 20 piastres! Tu peux m'acheter des O.N. Rés puis les manger dans la honte! » En cachette! Puis finalement, je me suis dit « Dans le fond, c'est un peu épais parce que... » Puis je ne juge pas les gens qui font ça. Je pense que c'est plus une façon de voir, c'est visuel, le compte que tu as à toi. Puis ça te permet de te garder une limite. C'est comme d'irriguer une espèce de frontière financière, je ne sais pas trop. Une limite claire, tu sais ce que tu as. Mais en bout de ligne, on s'accordait pas mal, moi puis Jany, dans la façon de faire les achats ou de discuter des achats puis tout ça. Puis on s'est dit « Bien, c'est con, parce que tout va là. » Tu sais, si moi, je me paye X patente, mais qu'on entretient le projet d'aller faire un voyage puis je ne peux plus me le payer, bien c'est toi qui vas me le payer au final parce que j'ai trop acheté de jeux de consoles de PlayStation ou quoi que ce soit. Fait que finalement, c'est comme on est bien mieux de discuter de comment on échange cette monnaie-là contre des services, contre des loisirs, puis jusqu'où tu peux te rendre puis je te respecte là-dedans. Ça amène quand même une complexité ce bout-là parce qu'il y a quand même un... Les achats personnels sont faits quand même le compte conjoint. Ça peut amener le challenge. Oui, c'est justement la confiance. À 150 piastres, ça ne te dérange pas mais à 200, ça dérange-tu puis à 300, ça dérange-tu à 500. Il y a un moment donné où... Je pense qu'il y a une règle un peu non écrite de... On fait confiance à l'autre puis si à un moment donné, il y a quelque chose qui coûte plus cher, bien on se le dit. Je pense que c'est dans... Le flou s'amène... C'est à partir du moment où la définition pour les deux personnes du plus cher est claire. ça va. Mettons 200 piastres, c'est plus cher mais si mettons pour toi 200 piastres c'est plus cher puis pour elle c'est 600 piastres qui est plus cher, c'est pas en même game. Oui, mais on dépense plus pour nous autres, on dirait. Moi, je trouve ça épouvantable. Mais je vais m'acheter un dîner. Nous, on n'est pas dans ce modèle-là du tout. On a un compte conjoint, mais on a chacun nos comptes persos. On a du cash dans le compte conjoint qui est pour tous les gosses des enfants, mais on fait un compte de roulement puis après ça, le compte à toi Si je décide de m'acheter le gear de podcast, je m'achète. Le gear de podcast, ça passe pas dans le compte conjoint, ça bouge. Mais c'est une manière de faire pour être à l'aise au même titre que quelqu'un qui fonctionne juste avec, je sais pas moi, une carte de crédit, il n'y a pas de compte épargne puis après ça, il est en bourse puis tout ça paye. J'ai aucune idée, je m'égare un peu, mais c'est un peu plus abstrait, tu sais pas comment t'as dépensé versus quelqu'un qui va s'ouvrir 12 comptes ING puis qui va dire ça c'est mon compte maison, ça c'est mon compte... Moi j'ai fonctionné, on fonctionne encore beaucoup, plus là parce qu'on creuse un déficit, ça fait que fuck les comptes, mais quand on va plus creuser un déficit, parce qu'à chaque mois on s'endette actuellement, mais à un moment donné on va ramener deux salaires, ça va s'équilibrer. Temporaire. Exact, puis là on va recréer nos micro-comptes puis tout ça, mais ça crée une limite, une frontière, mais tu sais, mettons mon ami comptable ferait pas ça, il dirait bien c'est ridicule de mettre 10 piastres dans un compte qui va te générer absolument rien, t'es bien mieux de le mettre sur ta marge, tu sais, en tout cas, fait que c'est des limites, des repères puis tout ça, puis je pense que ça fait un peu cet effet-là quand t'as ton compte perso, bien dans le fond vous avez négocié un argent pour des loisirs. Mais c'est pas juste ça, c'est qu'après ça, si moi je décide de m'acheter une télé à 15 000 piastres, parce que je suis mort, je pars scribe sur la télé, parce que j'ai le goût, bien j'ai le goût, tu sais, je veux dire, j'ai pas à négocier avec personne, puis je veux dire, ça a pas d'impact, ça a pas de défi, ça a pas... Ouais, mais c'est parce que tu l'as négocié avant, tu sais, t'as négocié le montant privé que t'allais te retirer par paix. Mais tu sais, même si tu dis que t'as pas à justifier, tu sais, je veux dire, ça reste que tu rentres une télé à 15 000 piastres, ça passe pas inaperçu, tu sais, tu peux pas... 15 000, 15 000, tu as une 92 m² si tu as à 15 000 piastres. Tu prends le talon. La dépense, tu vois, tu sais, j'ai rentré, le podcast, j'ai rentré pour plusieurs milliers de dollars de gogosses de podcasts dans les 15 années. Il y en a eu beaucoup. Mais ça a eu aucun effet sur ma famille. Puis tu sais, en fait, où je pense que la game se joue, c'est, tu sais, à quelque part, c'est une question de budget aussi. Tu sais, nous, le budget familial est très bas. Notre maison coûte pas cher, notre voiture coûte pas cher. On n'a pas beaucoup de dépenses. Ça coûtait pas cher. Ça coûtait pas cher. C'est trop facile. L'imperturement mobile est en train de mourir, donc elle va se faire changer. Mais ouais, effectivement, on a un train de vie qui est pas cher. Ça permet d'en mettre plus de cours. On génère plus de revenus, tu sais, je veux dire, on peut mettre plus de réel, plus de réel, plus de réel, mais un moment donné, il y a comme... Il faut que ça... Il faut le flasher, cet argent-là. En tout cas de podcast. Ben non, mais c'est moi qui ai le goût de gosser avec. Je pense que c'est là la différence, parce que on sait pas, tu revenais sur le fait de le remettre dans le compte conjoint, mettons, mais cet argent-là, je le mettrais dans le compte conjoint, il servirait à... On rentre dans le budget avec. On coupe nos valeurs et tout. Nous, on a fait nos budgets ensemble, on les a fait dernièrement quand même. Ça faisait longtemps qu'on roulait. On n'a pas d'enfants. C'est touché quand même, c'était de ta maison. Non, mais c'est ça. On s'arrange, c'est quand même pas si évident. Évidemment, c'est ça. Moi, j'ai plus de revenus aussi. Il y a des affaires que je paye plus et tout, mais sinon, habituellement, on a chacun nos comptes, on gère nos affaires quand même assez séparément. Puis on se plie. Moi, j'ai payé ça, puis ça, c'est ça. Puis il n'y a pas d'annicroche là-dessus. Mais on a fait un budget, c'est ça dernièrement. C'est ça, on a fait nos budgets ensemble pour voir vraiment c'est quoi les capacités qu'on avait. chacun exactement nos dépenses pensuelles, c'est quoi nos trucs et tout. On appelle la base. Exactement. On a appris une personne à date. Puis arrive McSwing, on est encore dans les cinq premières pages. Oui, ça s'en fait bien. Non, mais quand même, puis bon, moi, je collectionne les jeux vidéo rétro et tout, puis des fois, avec un S à jeu. Oui, il y en a quand même pas mal. Elle est, puis un X à jeu parce que c'est qui est de même. C'est ça. C'est juste la ponctuation de base. Mais l'orthographe, pas la ponctuation que dis-je. Tu peux mettre un point aussi à la fin. C'est ça. Quand c'est à la fin. Mais tu sais, des fois, ça peut être des montants. Ça peut être 400 $, des fois un jeu, 500, 800, tu sais, des fois, je n'ai pas encore tapé le 3 chiffres. Le plus cher que tu as payé, Fred, pour un jeu vidéo, c'est quoi? C'est 900 $. Tu vois, moi, je le vois le podcast, sache quand, on dit, comment ça se figure out. Mais tu sais, ce qui est drôle, c'est que moi, avant de rencontrer Fanny, quand j'ai acheté mon condo, je pensais pas à une rupture pis tu sais, je suis devenu vraiment comme, OK, mon budget au complet était bouffé. J'avais un salaire, il fallait que je roule mon enfant. Il a fallu que j'apprenne à segmenter mes trucs, vraiment prioriser mes dépenses. C'est vraiment... au complet. C'est ça. J'ai une bonne portion de ton salaire. Pis, mais tu sais, j'ai quand même trouvé le moyen de non seulement faire ça, mais aussi de segmenter mes choses pour être quand même capable de continuer quand même à garder ce loisir-là. Pis c'est aujourd'hui, maintenant, ben tu sais, ce budget-là, il est comme complètement séparé de mes affaires. Pis, tu sais, il me permet de faire des achats un peu de petits gars, un peu complètement inutiles. Mais malgré tout, tu sais, quand je le fais, quand même, une boutique. Une boutique, ben c'est ça. mais si c'est ton passe-temps, c'est ta passion, tant mieux. Mais tu sais, ça reste que si j'achète une cassette à 200 $, tu sais, je vais quand même le dire à Fanny aussi, pour pas comme arriver. C'est vrai quand même, il me le dit, hey, je vais acheter ce jeu-là, ça coûte tant. Il me le dit, moi je suis comme, c'est correct. Moi, je suis quand même pas trop... Pis c'est pas comme parce que je sens le besoin que tu l'approuves ou tout, je me dis, ben regarde, écoute, c'est tellement inutile, c'est tellement superflu. Au moins, je vais l'apprendre. La carte de Maslow, c'est ça, la cassette à 200 $ est assez élevée. Moi, je trouve ça correct, c'est un bel exercice de confiance aussi, parce que la personne qui te ramène des affaires sans te le dire, c'est... C'est plus sournois, c'est ça. Ben tu sais... Moi, je me dis aussi qu'à ma mort, je veux que Fanny sache qu'il y a de l'argent là-dedans qui dort. Tu sais, c'est pas juste comme... Je vais pas faire le bord de garage avec ça. C'est le premier peddler qui va dire je te donne 500 $ pour le lot qu'est-ce que tu en penses. Faut pas qu'elle fasse comment au moins. Qu'elle aille tout le pôner. Exactement. Je te donne 50 $. Là, elle est aware de la valeur de ça qu'elle peut se payer un char, une Tesla aussi. Un bon. Avec les cas. J'aurais mieux te garder. Je veux te garder, Fred. Je veux pas avoir à gérer ça. L'expression va être crue, mais c'est pas une plotte à cassettes. Je sais pas si je suis le premier à créer cette expression-là, mais je pense... Une plotte à cassettes, je vais pas répondre à ça. Tu l'as déjà entendu? Mais non, mais non, 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 mais... J'espérais avoir la paternité de l'expression, même si c'est dégueulasse. Je pense que tu l'as quand même. Je pense que tu l'as. On te l'accorde. On te l'accorde. Merci, merci. Mais ouais, je pense que ça prend quand même une transparence aussi. C'est juste pour dire... Ben, pour éviter, je pense, le conflit, en fait, c'est peut-être juste de mettre la table, être sûr qu'il y a un dialogue qui est toujours là. Il y a un dialogue. Une transparence et une confiance. Exact. C'est ça qui fait une confiance. Comme tu dis, tu le fais tout en cachette puis l'autre personne, à un moment donné, découvre le poteau rose. On ne sait jamais quand est-ce que... C'est juste un décès. Ça peut arriver, on peut avoir un accident puis l'autre personne a à dealer avec ça. Une couple de cartes de crédit plein. Puis s'accorder aussi à la base, s'il y en a une qui veut juste vivre puis wiper son cash puis l'autre, il veut préparer sa retraite, ben, ça se peut que ça clashe un peu. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, Matt, tu l'amenais tantôt sur... On a un rythme de vie bas puis tout ça, mais moi, je le vois en deux parties. C'est comme... Pour moi, c'est un choix que vous avez fait aussi. Tout à fait. De ne pas inscrire vos enfants à huit cours de piano par semaine. C'est bon, pour réduire les coûts puis pouvoir en mettre plus ailleurs. Mais ça ne change rien que ton outil... Les enfants ailleurs, ce n'est pas pour ça, mais peu importe. C'est parce qu'on veut... Je vais faire une parenthèse. On va faire un épisode d'un jour sur le slow parenting. Nous, c'est juste qu'on ne veut pas d'éléments dans l'horreur. Ce n'est pas le cash. C'est juste ça. Mais je pense que c'est un peu collatéral. Si tu t'inscris moins, tu dépenses moins. Parce que tantôt, tu as quand même parlé du budget familial qui était low cost. Oui, il était assez low cost. Bon, bien, c'est ça. Mais il y a ça. Mais ça, pour moi, c'est une harmonie de base entre toi et ta blonde. Vous avez le même. Parce qu'elle aurait pu dire « Moi, je n'embarque pas dans ce modèle d'affaires-là. » Donc, il y a ça. Puis le fait de gérer les comptes ou de ne pas en avoir. Pour moi, c'est un outil ou une manière de faire qui est aussi bonne tout dépendant de comment tu vois la patente. Puis on a déjà eu des comptes séparés. Là, c'est commun parce que c'est beaucoup plus facile et il y a juste une source de revenus. Mais on pourrait encore en avoir des séparés. Puis ultimement, peut-être qu'on va revenir à ça. Ce n'est pas grave. Mais je pense que ce qui est plus profond que ça au-delà de la mécanique et comment tu gères ton affaire, c'est justement tu t'accordes-tu à l'autre incro, il y en a-tu un qui est pété frais de ses dépenses, l'autre est plus conservateur. Ça chie vite quand ce n'est pas grave. Ça dérape. En fait, tu vois, c'est drôle la façon que tu l'abordes parce que nous, tout le système qu'on a mis en marche et en place, il est quasiment simple le système, mais il est fait pour minimiser les probabilités de conflit. Pour faire en sorte que la cassette à 200 piastres, ça n'a pas d'effet sur l'autre. Il y a des firewalls. Le système est fait pour... À la limite, mettons, nous aussi, Caro est resté à la maison quand même trois fois pendant deux ans. Ça a un effet quand même poppé sur le budget. Mais tu sais, l'argent qui me restait, même si il m'en restait peu, ben je... Garde-toi, Garde-toi, tu fais ce que tu... Quatre packs de WN-ry. Quatre packs de WN-ry. Mais dans ce temps-là, aviez-vous... Peut-être que vous ne creusiez pas un déficit non plus, mais donnais-tu comme une allocation? Parce que si on regarde... C'est niaiseux, c'est à partir du moment... Nous, la façon que ça fonctionne, c'est super simple, c'est... On a un compte conjoint, puis plutôt que de fonctionner au prorata du salaire de couple, machin truc, qui varie dans le temps, parce que des fois, je travaille autonome, j'ai un ink, fait que je peux me verser, c'est très fluctuant, cette affaire-là. Nous, on a un impôt de couple. C'est niaiseux de même. Chaque piastre qui rentre dans le couple, j'ai un salaire plus haut, fait que mon taux d'imposition est plus haut. Je mets 70 cents dans le compte conjoint, puis Caro met 60 cents dans le compte conjoint. Elle est tombée sans salaire, fait qu'elle a fait 60 cents de zéro, fait qu'elle a mis zéro, puis starting ce moment-là, ses dépenses à elle, elle les prenait sous le compte conjoint. Puis j'avais confiance... C'est un pourcentage selon ce que tu gagnes, en fait. C'est un pourcentage selon ce que tu gagnes. Oui, c'est ça. Exact. Fait que les journées où elle ne gagnait rien, elle mettait zéro. Puis si elle allait prendre un café, bien Chris, elle mettait sur le compte conjoint, même si normalement, le café, on le paye chacun de notre bord, puis toutes les dépenses qui sont conjoints, on le paye sur le compte conjoint. Bien, s'il avait besoin de s'acheter une paire de jeans l'année où elle était à la maison, bien, prends-les sur le compte conjoint. C'est aussi niaiseux que ça. Fait que si le compte conjoint avait tombé déficitaire, bon, au lieu de mettre 70 cents, on aurait monté le taux d'imposition, on serait tombé à 90 cents par pièce, mettons. Bien, elle aurait mis 90 cents de zéro. Ça fait encore zéro, puis moi, j'aurais juste chipé en plus ce qui est la situation pas mal que vous faites. Oui, oui, tout à fait. C'est aussi niaiseux de même, mais là, on est... Comme le travail, bien, on... Mais on n'en a pas parlé, mais dans des salaires différents, ça peut être mieux. Nous, on a quand même un gap important de salaire. Nous autres, on est vraiment... Ça change quand même quelque chose. On fait le même salaire à quelques douleurs près, mais c'est vraiment semblable. Fait qu'on est pas mal even, 50-50. On est rendu dans un podcast Pierre-Yves McSweenesque. Oui, il faudrait l'inviter bientôt. Non, tu sais, c'est... J'ai essayé, mais je pense qu'il est inaccessible. Ah, il est trop occupé. Oui, il y a quelques années. Il était quelques années avant son livre, puis tout d'autres, puis son hype sur Instagram. Il n'y en a pas une copie de lui moins bonne qu'on pourrait aller chercher. Oui, il a Retrait 101. Le gars, il est quand même cool. Oui, c'est ça. Je l'ai pigné. Il est en train d'écouter nos épisodes. Ça se peut qu'il ne vienne pas. On vient de le traiter de moins bon, mais ça tente de venir même. On va te poser des questions, des estides-crosses, juste pour qu'elle ait l'air d'un cap. Non, c'est pas vrai. C'est très réel. J'ai comme chaté avec... Ah, pour vrai? C'est drôle, ça. Non, mais ça serait le fun. Je vais essayer de récupérer, ça serait le fun de l'avoir, oui. C'est quand, vous autres, votre dernière chicane de quoi? Excusez, je relance le débat. Je reviens... Sons-nous de l'autre? Hé, là, c'est pas si longtemps. J'imagine, je ne sais pas. Non, mais une grosse chicane. C'est quoi une grosse chicane, déjà? Une chicane, oui, je ne sais pas. Ben, c'est une niaiseuse. C'est souvent des affaires niaiseuses, là. C'est pas... La fatigue, je pense qu'il y a de la fatigue, mais ça fait quand même... Je ne sais pas, j'ai de la misère à voir, mais... Ben, c'est à peu près, il y a peut-être deux semaines. Tu sais, quand je cherchais mes bas, là. C'est pas souvent des bas ou des utensils. C'est ça, c'est ça. Je ne les trouvais pas. Puis là, on était le matin, puis on était fatigués, puis on était une coche, puis toi aussi. Ils les avaient mis avec le pressail, puis là, ça... Mais tu vois, la belle chose, la beauté de cette chose-là, c'est que je ne m'en souviens plus, puis c'est ça aussi qui est important. Je trouve ça écœurant. De passer à autre chose. Avec la capacité d'oublier. Non, mais c'est de pardonner, de tourner la page, puis de ne pas être rancunier. La rancune... Mais je n'ai aucune rancune, c'est juste parce que c'est à cause de Mathieu, là. C'est à faute à Mathieu. Je n'ai rien fait avec tes bras, moi. Je m'as rappelé de ce moment-là. Ce qui vient de se passer, Mathieu, c'est que pour éviter de se repogner, tu es devenu l'objet du mal. C'est écœurant. Vas-y. Nous, une des choses qu'on a faites, puis en début de relation, Caro me trouvait particulièrement fatiguant. Moi, je refuse de me coucher fâché. Ah oui, c'est tough, ça. On va rester de boumaine. On va trouver un terrain d'ententeur. On va gosser, mais ce n'est pas vrai qu'on va être couché en tabarnak, dos à dos, en étant... Pour vrai, je pense qu'on ne s'est jamais couché fâché. Mais c'est dur, c'est dur. Il ne faut pas fâché, calique. Là, c'est un peu triste. J'imagine que ça arrive à plein de monde. Je ne suis pas dans le jugement de ça, mais à la limite, des fois, on s'est couché tard. Parce qu'on avait besoin de régler nos affaires à chacun de notre bord, mais on se revoit avec ou pas d'enfant. Non, on va régler la patente parce que non, on ne va pas dormir dos à dos un peu en crise. Bref. Moi, j'ai beaucoup d'insomnie. Me coucher en crise, c'est comme ne pas me coucher. Moi, je suis capable de me coucher fâché quand même. Ça va bien. Des fois, je me réveille, je suis comme correct. La nuit enlève les émotions. Je pense aussi, des fois, comme je dis, je pense qu'on ne se canne pas vraiment. Je pense qu'on est plus des irritants, des fois, que les deux comme... Mais c'est de la fatigue aussi, je pense beaucoup. Quand il y a de la fatigue, des fois, il y a des moments dans le jeu du soir, c'est sûr que... Quand on va avoir des enfants, comment on va faire, Fred? Écoute, on va boire beaucoup de café. Oui, c'est ça. Beaucoup d'alcool, beaucoup de café. On va se soulier. On va fusionner nos comptes bancaires. Tout va bien aller. Ça ne veut pas dire. Mais en tout cas, essayez-le. C'est drôle parce que... Bonne chance. Mon amie, on t'a dit, on va boire beaucoup de café. Puis sa fille, elle a dit comme... Maman, elle, elle a dit, maman, tu bois beaucoup de vin. Puis elle a fait comme... Non, je bois du café aussi. C'est toujours assez incroyable. Des substances, un pour t'écraser, puis un pour t'est stimuler. T'es stimuler le matin quand t'es pété. Je me dépresse. Je me dépresse. C'est un mot, ça doit être. Tu viens de l'inventer. Après, ça peut plôter ta cassette. Ça peut plôter ta cassette. Après, t'as tonité de dépresse. D'habitude, on essaie de finir glorieux, mais là, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'on va y arriver. Ça fait-tu le tour? T'as-tu d'autres? J'ose. Je ne veux pas être le gars qui... Je t'en veux pas dire ça. Il va falloir qu'on parte un podcast, moi et Fred, là-dessus, sur les chicanes ou autre chose. Quelque chose d'autre. Ça peut être positif. Je regarde Fred, il est comme... Comme je l'ai dit, je ne veux pas avoir la rancune. Je pense que c'est important de... Quand tu règles les choses, que tu les règles pour de vrai. Je pense que c'est ça des fois qui est difficile. Si on peut jazzer sur le concept de votre patente, tu n'es pas obligé d'être sur les chicanes de couple. C'est pas obligé d'être sur la chicanes de groupe. Ça pourrait être comme un gars de fille un peu. Sylvie et Guy. Avec des côtés positifs. Ça peut être des micro-trucs, des micro-épisodes qui sortent vraiment fréquemment de cinq minutes sur la vie du gars au quotidien et avec il s'est passé ça, etc. Vous avez la chance d'avoir le setup là dans le sous-sol. On va passer à notre concept. On va checker ça. C'est pas... Il y avait... On va être à Barnaque, mais non? Non, je n'allais pas là, mais je ne suis pas... Je ne suis pas toujours d'accord avec Mike Tremblay, mais il avait fait un couple presque parfait. L'idée pouvait être intéressante, je trouvais dans la formulation. Puis tout... Tu as parlé de... Ah oui, Tabarnak, ce n'est pas pour sacrer... C'est un podcast. C'est un podcast qui s'appelle Demain, mais je ne sais pas s'ils font. Je pense qu'ils ont arrêté aussi. Il y a clairement un marché pour ça. Fred, il faut aller chercher ça. Il y a un marché pour les chicaners. Parce que d'ailleurs, c'est tellement payant le podcasting. Oui, c'est un gros marché. Il manque un étage à notre maison. On veut un deuxième studio. Ça va être grâce à ça. Mais parlant du marché du podcast, je voudrais juste plugger quelque chose. Vas-y, vas-y. On est en train de travailler sur un festival de podcast. Ça s'en vient quand ça, Fanny? Le 21 et le 22 mars. Tu as l'air d'un gros courant, toi. Oui, oui. Il y a comme travaillé dessus un peu. Mais pas autant que Fanny. Puis j'ai fait, vas-y Fanny. C'est trop de job. Puis je n'ai pas trois enfants, donc j'ai plus de temps. Non, mais tu as d'autres projets. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais ça s'appelle le Festipod. Oui, à Montréal. Ça va être où, donc? Au bar, l'adversaire, le pub ludique. C'est où, ça? Ça, c'est une vraie question. Je ne sais pas c'est où. Oui, c'est sur Sainte-Catherine. Écoute, je n'ai pas l'adresse devant moi. Donc, allez googler ça, les gens. Comment tu dis ça? Quoi, les tourneux? Quoi, les tourneux? Les tourneux ou les tourneaux? Il me semble que ça a fait mieux les tourneaux. Mais c'est les tourneux. Pauvre petit gars qui s'appelait les tourneux. Il a dû se faire intimider. Tout s'est rire par les tourneaux. C'est ça, on est plus nombreux. Tu n'es pas un vrai. Anyway, c'est quoi? C'est dans un bar? C'est un journo complet? Ça va être samedi et dimanche. C'est deux jours? Deux jours, oui. Il va y avoir des podcasts en répétition tout le temps. Puis, c'est ça. On va en reparler, d'ailleurs. Enregistré en direct, pas juste comme des podcasts qui jouent dans... Non, non, non. Non, non, pas juste une radio. Juste un code de boxe. Puis là, on fait un jeu de podcast. Spotify, Shuffle, Premium. Merci, une chance que tu es là, Fred. Comment ça a été tard? Je commence à perdre mon... À la vitesse, mon cerveau est moins là. Fait qu'il va y avoir des podcasters qui vont être là à quelque part sur un stage-ish qui vont faire des épisodes un après l'autre. Il est supposé d'en avoir un à chaque heure. Un podcast à chaque heure. Comme nous autres, mettons. Comme les gens qui vont être là. C'est comme un téléthon. 24 heures sur 24. Ah, ça serait malade de nuit à deux heures à deux pour une bonne cause. Ça, c'est le pas de ton. Mais on a déjà pensé à quelque chose dans le pas de ton. Il n'y a pas de ton. Pas de ton. Pas de ton. Aïe, aïe, aïe. C'est un autre concept. Ça, c'est pour l'année prochaine. Oui, c'est ça. C'est une bonne nuit quand même. Nous allons voir nos téléphones, nos pots de téléphone qui ne sonnent pas. Enfin, on va ramasser de l'argent. Pour qui? Ça sert à quoi, un pot de ton? Un podcasteur. Je pense qu'ils ont besoin d'argent. Après ça, tu réinvestis ça sur tous les Patreons de tout. Exactement. C'est méta, cette discussion-là. On est parti. Bref, oui. Ça s'en vient en mars. Exactement. C'est cela. Cool. Puis il y a maintenant une page Facebook puis tout, puis tout. Puis tout, puis tout, puis tout. Tout est là-dessus, festipod.com, comme ça se prononce. Festipod. C'est ça qui a fait le site web? Oui. Félicitations, Fanny. Merci. C'est un thème wordpress. Je vais aller voir ça. Je vais aller voir ça. Allez voir ça. Merci, Fanny. Fred, c'est le moment où tu te blogues. Écoute, rétro nouveau mardi à toutes les deux semaines, un podcast sur les jeux vidéo rétro et nouveau, comme on l'a dit, le si bon nom qui a été choisi. Sinon, écoutez, si vous voulez, jouez à des jeux vidéo de toutes les générations. Vous pouvez passer nous voir chez Rétro Montréal, donc Rétro MTL, en ligne, ou sur la rue Hachet-Laga, au 3893 Hachet-Laga. Des fois, je suis là. Des fois, je ne suis pas là. En fait, je ne suis plus souvent pas là que là. Mais quand je suis là, absolument, je parle aux gens et je suis sympathique. On est des collectionneurs, des passionnés de jeux vidéo. Puis on ne fait pas juste des podcasts, on fait aussi des bouts de sexe à l'heure. C'est ça. Puis moi aussi, j'ai un podcast que je vais pluguer rapidement. C'est quoi? La vie secrète des Guiquettes. Guiquette avec un S.ca. C'est malade. Excellent. Merci, Julien. On se plugue-tu, nous autres? Bon, pas besoin de mon écoute. Continuez de nous suivre. C'est ça. Je n'aime plus le goût. On vous prend pour acquis. On se Facebook en quelque part. En quelque part, ou pas. Merci, Fanny. Merci, Fred. Merci, Julien. Merci, Mathieu. Hey, merci, messieurs. Merci beaucoup. Bonne semaine. Le niveau d'intensité a... Ouais. C'est un petit peu écrané. Ciao, bye. On tient la plug. Ciao. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501